Musique de générique Bonjour à tous, c'est Jen Tetsuya et aujourd'hui on se retrouve dans notre grande chambre communautaire chouette que j'ai construise juste entre cet épisode et le dernier. Comme ça j'ai déplacé les lits, j'en ai rajouté pour ceux qui sont arrivés, je pense pas qu'on en ait assez, j'en ai fait 8. J'ai mis des petites lampes. Alors pour le reste j'ai pas encore déplacé, c'est toujours comme d'habitude. Est-ce que les... non elles sont pas encore prêtes les patates. C'est toujours dans le... la salle du trône. Alors il nous faut absolument trouver un moyen d'empêcher les chasseurs de tête de bondir par-dessus les murs du château. Mais lesquels ? Allons Athéna, si c'est la voix de la sagesse que tu souhaites entendre, adresse-toi d'abord à ton roi. Il te suggérait de consolider les murs à l'aide de pièges magiques. Cela devrait faire l'affaire si je ne m'abuse et nul doute que Kyo pourra nous en fabriquer. Des pièges magiques ? Mais votre majesté, je doute que Kyo dispose des outils nécessaires à la fabrication de tel dispositif. C'est juste Athéna, cependant quelque part dans les profondeurs du château existe une salle secrète abritant au son sein un établi de mage. Brisez les planches recouvrant l'un des coins de la cour et tu révéleras un escalier menant au sous-sol du château. Il te faudra certainement déblayer la neige avant tout. Vous avez entendu sa majesté ? Rendez-vous dans le sous-sol du château dissimulé sous les planches de la cour principale et allez trouver ce fameux établi de mage. Ok, ça s'écroule ça. Il faut que je brise ces planches là. Dommage, je mets bien ce petit bout de bois. Ah ! Ah ! De l'or ! Et toi ? Des gènes de foudre ? Ah, il veut qu'on le monte du coup. Dommage, ça apparaît près de la base. On est dedans, on s'en fiche. Sauf s'il y a des chasseurs sans tête. Ah, il y en a deux. Vous l'avez trouvé Kyo ! Grâce à l'établi de mage, nous allons enfin trouver un moyen de repousser les chasseurs de tête. Oh oh oh, le roi qui revient. Avec cet établi de mage, tu vas pouvoir fabriquer toutes sortes de dispositifs magiques. Et des armes également. Fabrique donc quelques épées enchantées pour mes soldats Kyo. Ces maudits démons n'auront qu'à bien se tenir. Votre majesté, pourquoi ne pas vous être servie de cet objet incroyable avant maintenant ? Mais c'est évident, non ? Je ne souhaitais pas qu'un instrument aussi puissant tombe entre les mains de l'ennemi. Il y a des oreilles et des yeux partout. Je vois, votre majesté. Vous aviez évidemment raison de faire preuve de vigilance. Kyo, ici présent, va pouvoir s'en servir pour fabriquer un ingénieux objet qui terrorisera et électrocutera l'ennemi. Le célèbre piège-foudre. Pour le construire, tu auras besoin de cristaux magiques. Je suis certain qu'un jeune de moiseau dans ton genre parviendra à en trouver son mâle. Ok. Moi j'aimerais bien que la neige arrête de tomber dans notre château là. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est passé ? Oui, un autre. Ils sont très rapides. Bonjour Kyo, c'est moi, Xena de la gare de Rusellune. Celle qui a accouru lorsque tu as sonné la cloche et que tu as complètement oublié depuis. Mais non, je t'ai pas oublié. Non mais où ? J'ai entendu dire que tu souhaites fabriquer des pièges foudre et que tu as besoin de cristaux magiques, n'est-ce pas ? Il se trouve que je sais exactement où en trouver. Je me souviens d'avoir vu un nombre impressionnant sur le fond de la falaise du nord, de l'autre côté du col montagneux. La dernière fois, seule une poignée de monstre gardait le col. Tu devrais pouvoir passer sans trop de difficultés. Qu'il en soit ainsi, Malroth et moi-même t'accompagnerons, Kyo. Nous nous chargerons des monstres pendant que tu récolteras les cristaux. Très bien, je resterai ici pour monter la garde pendant que tu partiras à la recherche de cristaux magiques. Bonne chance et assommez quelques monstres pour moi. Est-ce qu'on va faire notre salle magique ici ? Enfin, notre salle magique. Notre salle spéciale avec tous nos établis. J'attends, on va te mettre là. Ok, il faut des colonnes classiques, on peut, et des cristaux. Il faut beaucoup de cristaux magiques ? Non. Alors, construire. Nous n'avions pas encore fait la hache de guerre pour Malroth parce qu'il nous manquait les lingots de fer. Donc que j'ai fait en off avec les deux tours qu'il y a dans le fond là-bas. Et je suis montée d'un niveau, donc j'ai débloqué l'armure de plate. Mais pour l'instant, elle est à la même défense que la cuirasse de dragon. Donc on va garder la cuirasse de dragon. Quoi ? Que j'ai envie de changer de style un petit peu ? On va faire la cuirasse de plate aussi. Pourquoi pas ? What up ? Pour l'instant, les boucliers, on a le plus puissant. Ok, d'accord. On est toujours équipés. On est tout dorés. C'est mignon. Alors. Donc on a construit les armes les plus puissantes. Malroth va venir avec nous quand on va sortir, donc pas besoin de le chercher. On n'a pas le moyen de passer par là. Oh, un peu de fer. Malroth, Martial ? Vous venez avec moi ou vous restez là ? Alors le marbre, on va le planquer, on ne sait jamais. Tiens, Martial. Ok, c'est parfait. On aura besoin encore de fer pour faire des lingots d'acier et après des lingots de fer, puis après des lingots d'acier. Ok, donc deux monstres. Quoi ? Il faut partir de l'armée de Chaos, ceux-là, non ? Cette fille nous avait dit que l'endroit était peu gardé, pas vrai ? Elles sont deux. Elles sont cinq. On dirait bien que les troupes patrouillant le col ont grossi depuis que Xena est passé par ici. Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas en faire... Nous n'allons en faire qu'une bouchée. Ah. Il a parlé trop vite. Il nous encercle. Ah, nous sommes tombés dans un piège. Il ne nous reste plus qu'à nous tailler une issue à la pointe de l'épée. Pour huit cellules. De toute façon, il faut l'éliminer. Hop là ! Moi, je vais par derrière. Ça, on déveille de la neige en plus. Malroth, il se fait plaisir. Je pouvais éviter de les éparpiller un petit peu partout, Malroth. Ah, lui aussi, il donne du fer. C'est génial. Pas le temps de faire ton attaque, toi. Et le roi, il voulait qu'on équipe ses soldats d'épée magique, mais on n'a pas encore le plan d'épée magique. Bel esprit tactique, sac d'os ! Mais tu manques de muscles ! Le fait qu'ils aient déployé une telle stratégie me donne froid dans le dos. On dirait presque qu'ils se jouent de nous. Ils ont frappé quand nous nous y attendions le moins. Si de telles attaques devraient entraîner la chute de ruisse lune, nous ne nous en remettrions jamais. Allons, Kyo ! Partons à la recherche de ces cristaux magiques. Frappe... Les affleurements violés et tu trouveras sur le flanc de la falaise à l'aide de ton marteau. Ok ! Il y a des petits corbeaux. Alors, on va regarder un petit peu. Ok, là c'est des cailloux, des cailloux, des cailloux. Ah, on voit ! On les voit. Il y a aussi des corbeaux. Ah, eux, ils ont du charbon. Je ne peux pas tous, il y en a qui ont des cordes. D'accord. Ah, nice ! Ah, ils sont jolis ! Je vais tous les ramasser. Il n'y en aura plus. Un gélouif. Un gélouif. Il m'a donné un cristal magique ou... Ou il y en avait un derrière lui ? Alors, on a une petite énigme. On va voir si elle est simple à comprendre. Ah oui, très très simple. Donc, sur la neige, on met... On met... Hop ! Les petites fleurs. Sur la terre, les petits cailloux. Hop là. Et nous voilà, la première mini-médaille de Ruissellune. Kyo a résolu l'énigme. Bon, bah récupérons notre mini-médaille et rentrons au bercail. Ah, attendez, il y a un truc là-haut. Là-haut. On va aller voir. C'est le point de téléportation, je crois. Ah non ! C'est un coffre. Avec des... Des graines de blé, d'accord. C'est vrai que j'ai mon marteau. Voilà. On récupère le coffre. On fera une espèce de salle de coffre dans la salle souterraine qu'on a trouvée. On va rentrer par le haut. Comme ça, on débloque un peu la map. S'il y a des trucs cachés, on les verra. Ils nous attendent. Qu'on rentre pour nous re-sauter dessus. On est bien d'accord. On va faire le tour. Ville, scélérat. Ah, ils ont disparu. S'ils allaient pouvoir m'avoir. J'espère vraiment qu'on pourra reconstruire tous les remparts du château dans la... Dans la quête... La quête ultime du chapitre. Comme... Comme on a fait le bardor et le... Le... Le vénérare. Vous avez trouvé les cristaux magiques ? Excellent travail ! Le combat contre ces chaosseux était rude, mais nous avons fini par vaincre. Grâce à toi, Malroth. Je dois dire que vous avez un certain don pour la destruction, Malroth. Au cœur du combat, il semble qu'une force infernale guide chacun de vos gestes. Ce qui me force à me demander de quel camp vous appartenez réellement. Au camp de Kyo, nous. On a gagné, non ? Si j'avais su que j'allais devoir passer un interrogatoire, je vous aurais laissé vous débrouiller. Allons, on a du calme. L'heure est à la fête et non à la querelle. Kyo va pouvoir fabriquer les pièges à foudre et Ruissellune triomphera. C'est pas faux. Ah bon. Xena a raison. Maintenant que ces cristaux sont en votre possession, vous devriez commencer par fabriquer les pièges foudre. Oh, quelle riche idée, ma chère ! Pour fabriquer des pièges foudre, il te faudra imprégner des colonnes classiques de la magie, des cristaux magiques et de l'énergie lumineuse des gènes de foudre à l'aide de ton établi de mage. J'ai mis quelques gemmes de foudre à l'abri dans la réserve secrète, si je me souviens bien. Quant aux colonnes, eh bien, tu n'as qu'à t'en servir des ruines. Il n'y a pas de temps à perdre, Kyo, fabriquer... Combien ? Elle en vaut les 6 ? Tu t'en vaut les 6 ? Ok, pour fabriquer les pièges foudre avant de les placer aux endroits indiqués. Ah ouais, on dirait bien. Construire... Je pense que ça devrait être bon, ça. Allez, on déblaye la salle du drone. On va s'installer un peu plus bas. On va la garder comme déco, cette boîte. On va la laisser là. Ah non, tu laisses ça là. Les coffres, on ne peut jamais les bouger, donc on va laisser là. Voilà, c'est un peu plus joli comme ça. La statue de la déesse... Est-ce qu'on a besoin de la planter quelque part, celle-là ? Je me suis partout, Martial. La salle souterraine, elle n'a pas l'air de compter dans le camp. Vous auriez pu vous regrouper dans la salle souterraine et fabriquer une porte ? Non, ils ne peuvent pas fabriquer une porte. Bien dommage. Allez, on en fabrique six. Ah d'accord ! Il faut du temps. Non, toi tu restes là. Ah, il y a un petit peu plus de... Ça fonctionne. Je ne sais pas où le poser celui-là, d'ailleurs. Tiens, ça fera un étage en plus. Ah, du coup, c'est lui qui les plante. Enfin, qui fait le champ. Ok, on va bouger ça. Comme ça, il va nous faire le champ. Moi, je renforce la porte qui est ici. Ils ne vont pas venir nous chercher ici. Pourquoi tu te balades sur les remparts, toi ? Ok, parfait. Comme ça, on va pouvoir planter un petit peu de graines. Du blé, ça ne va pas dans l'eau. Ça, on aura du blé et des patates pour nos cher gens. Ah, et pile poil, ça se finit. Donc, normalement, c'est six. Il veut qu'on les mette en hauteur. Ok, est-ce qu'on peut faire des murs autour ou pas ? Ou ça va tout casser ? Ah mince, je suis tombée. Donc, si par exemple... Ah, ils sont là. Je... Si ça fonctionne. Tiens, on va entrer. Ah, il a faim. Ah, on n'a bientôt plus à manger. Je me demande s'il y a des trucs cachés ici, mais... Il n'y a pas l'air. J'arrive ! Nos défenses sont en place ! À la bonne heure ! J'ai grande hâte de voir la réaction de ces barbares bondissants. Lorsqu'ils essaieront d'escalader le mur, les pièges de foudre leur donneront le choc de leur vie. Ces pièges ont l'air du tonnerre ! Une idée foudroyante, votre majesté. En effet, mon ami, et nul besoin de s'arrêter là ! Poser deux pièges de foudre sur la même ligne produira un champ de force magique entre eux. Les forces de chaos n'ont qu'à bien se tenir. Nous avons de quoi leur rendre la monnaie de leurs pièces à présent. En parlant de force de chaos, vous entendez secondement ? Ah, combat déjà ? Je voulais fabriquer les épées magiques, moi. Les épées magiques ! Alors... Ah, c'est pas un combat-combat ! C'est un... Mais ils sont vachement forts, contrairement aux autres qu'on peut trouver. Ah, ils sont sortis, du coup, comme je suis sortie ! Je veux des XP, hein ! Pour débloquer d'autres trucs. Ils sont vachement mal à l'aise, hein ! Oh, des steaks ! Oh, oh, oh ! Les monstres ont été vaincus ! Bravo, mon chou ! Que penses-tu de mes pièges foudre ? En vérité, rien de tel que de voir un adversaire se précipiter la tête la première dans un mur d'électricité ! Voilà le véritable pouvoir des armes magiques ! Ce talent coule dans les veines de la famille royale de Ruissellune ! Vous avez devant vous l'inventeur du piège foudre ! Vous êtes magicien, votre majesté ? Oui, malheureusement, les unités de chaos nous ont interdit la pratique de la magie, mais à présent que nous avons un bâtisseur à nos côtés, je peux enfin partager mes talents ! Ah, en vérité, j'avais oublié que je possédais un tel pouvoir ! Si tu n'avais pas sonné cette colche, Kyo, je ne m'en serais certainement jamais souvenu ! Les armes magiques, c'est bien beau, mais au final, on a toujours besoin de quelqu'un qui n'ait pas peur pour se salir les mains pour terminer le boulot ! On ne peut pas régler tous les problèmes avec des pièges et des établis, Kyo. Ce n'est pas comme ça qu'on se débarrassera de chaos et de ses troupes ! Toujours est-il que ces pièges foudre se sont avérés très utiles. Nous n'avons plus rien à craindre pour notre sécurité dans l'enceinte du château, et cela, c'est grâce à Kyo. Martial, que veux-tu ? Les défenses du château sont plus efficaces que jamais. Nous disposons de murs solides et de barrières magiques pour nous protéger. Une fois la porte royale reconstruite, le château de Ruissellune sera impénétrable. Mais il s'agit d'une tâche ardue, même pour un bâtisseur tel que toi. C'est pourquoi tu dois à nouveau faire sonner la cloche du bâtisseur. Si nous étions tous saisis d'un élan créatif, nous pourrions t'aider dans cette tâche. Malraud m'a appris que les habitants des autres îles ont participé à l'effort de construction. Eh bien, il en sera de même à Ruissellune. Peut-être que le son clair de la cloche attirera plus de villageois au château. Ce qui signifierait davantage de travailleurs et de soldats. C'est ce que tu vas faire, Kyo. Réunis tes forces et fais sonner la cloche. Ah ! Viens, entre mon bon, cessez de sourire bêtement. Comment pouvez-vous avoir l'air aussi satisfait ? Vous oubliez que la fabrication est un péché mortel. Puisque nous parlons de fabrication, j'ai un service à vous demander. Vous souvenez-vous du précieux conseil que je vous ai donné ? C'est cela, une armée est motivée par son estomac. C'est pourquoi nous avons grand besoin d'un endroit où cuisiner. Placez un barbecue en briques, un coffre collectif et un puits dans une même salle et vous aurez votre cuisine royale. Il faut une nouvelle salle, du coup. Et toi ? Triste nouvelle, Kyo. Il semblerait que certains objets se soient remis à disparaître. Par exemple, la pomme de terre que je gardais dans ma poche s'est volatilisée. C'est l'oeuvre de ce maudit espion. J'en suis convaincue. C'était pas tout. Je pensais qu'avec les pièges foudre en place, nous serions en sécurité. Il semblerait que les monstres à l'extérieur aient redoubler de férocité. Ce qui signifie que nous aurons davantage de blessés. Il va donc falloir un lieu pour installer un poste de secours. Pour ce faire, place une chaise, un kit de premier secours et une caisse côte à côte. Si tu manques de verre, tu peux en faire à partir du sable. Pour ça, il n'y a pas de soucis, j'en ai préparé d'avance. Alors, le poste de premier secours. Je crois que je vais le mettre là. Ce serait bien là. C'est vrai que j'ai tout placé ici. Ah, c'est ça ta chaise ? Ok. Ah, je construis tous les trucs utiles. Une feuille médicinale. Je crois qu'il n'y a pas de problème avec ça. Merci. Ah non, c'était des toilettes là-bas. Voilà. Donc, on va d'abord fabriquer le poste de secours là. J'en ferai deux, trois. Poste de secours. Ok. On peut déjà faire sonner la cloche, presque. Merci Kyo, c'est le poste de secours de mes rêves. J'ai peine à croire que tu as fait tout ceci pour une personne dont tu te souviens un peine. Mais je t'en remercie. Désormais, les soldats blessés ont un endroit où se faire soigner et récupérer avant de retourner au champ de bataille. Bien entendu, si un soldat devait tomber au combat, il ne pourra venir jusqu'ici de lui-même. Tu devras l'amener jusqu'à un lit. Enfin, ce ne sont pas les monstres que je crains le plus en ce moment, Kyo. L'idée d'avoir un espion parmi nous me glace le sang. Comme si la perte de ma pomme de terre porte-bonheur ne suffisait pas, j'ai entendu dire qu'on avait vu un garde discuter avec des monstres à la faveur de la nuit. L'espion serait donc un garde. Je me laisse te dire ce qui se porte mes soupçons, mais je te conseille de te méfier de Sir Jérôme. Qui sait ce qu'il cache sous sa moustache ? Je démasquerai le trade, je le jure, sur ma vie. Fais attention à toi, Kyo. Ok, maintenant il nous faut une cuisine. Et où est-ce qu'on va pouvoir placer la cuisine ? Est-ce qu'on la met ici ou est-ce qu'on... Ouais, je pense qu'on va la mettre ici, la cuisine. Hop là ! Hop là ! Ça, ce sera du renfort. Ah, c'est vrai que j'ai encore ça. Ok, parfait. Tiens, pas ceux-là. Au moins, on a tout le contour sur un pied d'illet d'étillet. Ah oui, c'est vrai qu'on était en train de faire la cuisine. Alors... Hop, on avait tout pris ici. Vous pouvez désormais améliorer le camp de la base. Oui, on sait. On sait qu'on était pas long. De la terre ! Il me faut de la terre ! Je crois que je peux en prendre quand même. C'est pas clair. Une porte, évidemment. Le coffre collectif. On va mettre... Des lampes. Ah, il fallait un puits aussi. Bon, on va aller chercher la terre. Et en attendant, on va mettre... Les lingots de fer. Je vais le mettre là. Rien à signaler. Tiens, un petit peu de lampe. Ça fait un peu d'illumination. Ça, ça a l'air d'être de la terre. Non, c'est pas de la terre. Par contre, ici, c'est de la terre. Même si elle est rouge, c'est de la terre. Elles sont rouges ou mauves. C'est pas des blocs. On va peut-être que j'en fasse plus de ça. Hop là. Pile poil là où on voulait atterrir. Allez. Notre cuisine. Allez, hop. On en fait un peu plus. Au moins que ça fasse tout le monde. Ouais, c'est déjà une grande partie. C'est déjà bien. Hop là. Petite cuisine royale. Bon, la taille des pièces, c'est avec ce que j'ai. Par mon estomac qui gronde, la cuisine royale est telle que je l'avais imaginée. Avec une cuisine pareille, les habitants de Ruisse-Lune vont pouvoir préparer pléthore de bons petits plats et les placer dans le coffre pour une dégustation ultérieure. Vous savez, Kyo, je me demande parfois d'où viennent les corps de monstres qui nous assaillent sans relâche. Que nous, nous en abattions dix ou cent, leur nombre ne semble pas diminuer pour autant. À croire que leurs troupes sont inépuisables. Il est vrai que notre château est doté de remparts et que de nombreux nouveaux soldats sont venus grossir nos rangs. Mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour la suite. Il n'y a que la saveur de mon plat favori qui parviennent à apaiser mes inquiétudes. J'espère que cette cuisine m'évitera un autre écart malencontrieux. Un autre écart ? Ah, tu me donnes une autre quête avant l'amélioration de niveau ? Venez Kyo, rien de tel pour fêter la construction d'une nouvelle cuisine que de se mettre au fourneau. Je vous prie de préparer un pot au feu. Il s'agit d'un bouillon nourrissant l'âme et la témérité. Alors, il est très simple à préparer. Placez une pomme de terre, de la viande et une mesure d'eau sur notre barbecue en briques. Il y a de l'eau potable au champ de pommes de terre. Puisez-en à l'aide de votre amphore d'abondance en votre possession. Versez-la de... Ah, d'accord. Je compte sur vous pour me dire quand le pot au feu sera prêt. Pour que nous puissions passer à l'étape supérieure. Ok, donc... Hop ! Changer... L'amfort d'abondance. Ok, donc ça fonctionne. Par contre, mon TPR... J'ai pas de patates. Je crois que j'ai pas de patates. Changer de faim. Oh ! J'ai envie qu'on ait. Ah, là, il y a des patates ! C'est mûr. Est-ce qu'on peut refabriquer des trucs ici pour étendre le... Cuisiner ? Bon, ben, on va finir la... dégustation. Moi, j'ai encore une patate à manger. Merde ! Tiens ! Remets ton tap-tito. C'est pas ce que je voulais faire du tout. Excusez-moi ! Je peux le mettre là. Comme ça. Si je mets de la terre... La terre fait partie du champ. Donc, normalement, le fermier devrait venir s'occuper de la terre. Je sais qu'on peut monter au niveau suivant. Mais autant finir toutes les quêtes. Alors, on va finir celle de Jérôme ! Il est où celui-là ? Il est là. Diantre ! Je reconnaîtrai cette odeur entre toutes ! Le délicieux fumet d'un pot-au-feu ! Eh bien, mon bon ! Qu'attendez-vous pour me servir ? Souhaitez-vous donc nous affamer ? Tiens, prends ton pot-au-feu ! Quel festin ! C'est exactement ce qu'il me fallait. Surtout par un temps pareil. Le pot-au-feu porte bien son nom. Il est capable de réchauffer le cœur du soldat le plus aguerri. Et de soigner ses blessures, qui plus est. Au fait, Kyo, vous souvenez-vous de mes soupçons concernant la présence d'un espion dans nos rangs ? Vous me croyez, n'est-ce pas ? Encore c'est l'histoire d'espion, c'est pas vrai ! Avec vous, c'est toujours traîtrise, complot et fourberie. Vous en avez pas assez de casser du sucre sur le dos de vos amis ? Diante, je ne partage pas mes doutes par gaieté de cœur. Je me soucie uniquement du bien-être de mes compagnons. Kyo, j'imagine que j'ignore qui est le trait. Ça pourrait être Martial, Athéna ou encore sa majesté ! Ça pourrait même être moi ! Un monstre aurait pu m'assassiner dans mon sommeil pour s'approcher... Non, mais ça, c'est pas possible. Tu sais de nous dire que c'est toi l'espion ou est-ce que tu débloques ? Tu veux que je te tire sur la moustache pour voir ? Non, non et non, ce qu'il nous faudrait, c'est le miroir de rat. Il s'agit d'un artefact légendaire capable de révéler la forme véritable de tout individu. Seulement, j'ignore où il se trouve. Ok. Merci ! Bon, on va dans notre salle des contrôles. Sur ce, c'est la fin de cet épisode de Dragon Quest Builders 2. J'espère que celui-ci vous aura plu. Moi, je voulais faire toutes les quêtes avant de passer au niveau suivant. Parce que d'habitude, quand il nous demande d'augmenter le niveau de la base, t'as deux quêtes. Et là, on en a déjà quatre, voire cinq, il me semble, de quêtes. Parce qu'il nous en a demandé deux, Jérôme. Donc, oui. Je pensais pouvoir monter niveau 2 dans cet épisode. Et bien non, ça sera fait dans le prochain épisode, vu qu'il ne reste que la quête d'Athéna. Sur ce, portez-vous bien. Et bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada